Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, un peu de Survival Horror. Nous allons parler d'un jeu qui est sorti Day One Game Pass, Amnesia The Bunker. D'accord ? Ce n'est qu'un gameplay découverte et du coup, je vous présente le jeu. Tout simplement, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! 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 Je vais vous retourner en sécurité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors les amis ce gameplay découverte de The Amnesia The Bunker Alors déjà pour commencer je vais être tout à fait franc à goût je n'y ai pas joué énormément Donc là c'est vraiment un gameplay découverte qui est dans la première heure du jeu tout simplement Et déjà ce qui est bien c'est que Day One Game Pass c'est déjà une bonne chose Parce qu'après c'est un genre de jeu un style de jeu qui peut ne pas plaire à tout le monde En gros c'est les Amnesia sont des jeux à tendance horrifique bien entendu Où on n'est pas vraiment un guerrier et on a pas mal des lignes à résoudre C'est un jeu à la première personne qui nous permet tout simplement d'avancer dans une histoire Alors qu'on ne comprend rien du tout C'est à dire qu'on est jeté là en plein milieu du jeu Et en gros démerde toi pour essayer de t'en sortir Tout ce que l'on sait, là je vais vous parler pour The Bunker En l'occurrence c'est que le jeu démarre pendant la seconde guerre mondiale Et nous sommes dans un bunker Donc nous sommes blessés et on se réveille sur un lit d'hôpital Et on se rend compte que tous les soldats sont morts Et qu'il y a des monstres au sein de ce bunker Le but est bien entendu de s'échapper de ce bunker Mais le problème c'est que l'entrée a été bloquée Donc il faut trouver des grenades pour pouvoir l'exploser tout simplement Trouver de la dynamite ce que vous voulez Et donc le but du jeu sera tout simplement de errer dans ce bunker Mais en faisant attention aux monstres En se faufilant tout doucement Et en réalisant des énigmes afin d'avancer au fur et à mesure On apprend dans le jeu que ces monstres sont tout simplement Un point faible plutôt C'est la luminosité Et donc dans le jeu on trouve rapidement De quoi justement alimenter un générateur Donc avec du carburant pour faire en sorte d'allumer toutes les lumières de ce bunker Afin de ne pas être attaqué par ces monstres Le seul souci c'est que le générateur diminue On a une montre à gousser Qui nous permet de voir l'essence et le carburant qui restent dans ce générateur Donc c'est assez stressant parce qu'il faut s'assurer A la fois de mettre du carburant dans le générateur Mais à la fois vérifier la montre à gousser Pour savoir combien de temps il reste pour ne pas être attaqué Donc il faut à la fois essayer de s'en sortir Essayer à la fois de comprendre ce qui s'est passé au sein de ce bunker Mais à la fois c'est un jeu de survie Où il faut faire attention à ces monstres Qui évidemment si on est plongé dans le noir Nous attaquerons et nous tuerons tout simplement Donc c'est plutôt bien fait en termes d'ambiance En termes d'atmosphère Après sur le gameplay Pour être tout à fait franc C'est mou On sent que c'est un gameplay qui est issu du PC C'est assez bancal Assez mou sur le gameplay Je ne trouve pas que c'est très intéressant Très intuitif On s'y fait Mais je préfère vous le préciser Ce n'est pas fluide pour dessous Techniquement parlant le jeu Il n'est pas très beau On sent que c'est un jeu Pas un petit studio Qui justement prime sur l'ambiance Plus que sur la qualité graphique Et c'est vrai que sur le plan de la qualité graphique Le jeu il n'est vraiment pas au top On va être honnête Mais on s'en fout Parce que le but je vous le dis C'est de voir si l'ambiance fonctionne Et si on a envie tout simplement De nous plonger dans ce jeu Dans cet univers horrifique bien entendu Et l'envie de sauver notre personnage Qui s'appelle Henri Donc c'est un soldat français de la deuxième guerre mondiale Je le précise quand même Donc de ce que j'ai fait C'est plutôt intéressant Mais je vais être franc avec vous Je ne peux pas dire que ça me fait tomber à la renverse J'ai vu plus intéressant dans le même concept Et dans le même principe on va dire Avec cette vue à la première personne Avec le fait d'avancer sans réellement être un combattant Et devoir plus s'infiltrer qu'autre chose En l'occurrence je pense à Outlast 1 et 2 Qui sont pour moi des références Ou d'autres jeux que j'ai trouvé bien plus intéressants Mais ça fait le café Voilà il est sur le Game Pass Après peut-être que le jeu sera beaucoup plus intéressant Une fois que la première heure sera passée Et là c'est vrai que c'est pour mettre en place le scénario Mais c'est plutôt pas mal Voilà c'est plutôt pas mal En tout cas j'espère que ça vous a plu les amis Likez, partagez et abonnez-vous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501